Bonjour, c'est Loïc, le jardineur ! Cette vidéo fait partie de la série « Un potager pour changer le monde ». Dans la vidéo précédente, on a vu pourquoi il faut favoriser la biodiversité, malgré le fait que ça puisse aller contre notre projet de potager. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer, au travers de l'exemple des limaces, pourquoi il faut cesser de lutter contre les prédateurs du potager. Une conséquence du commandement, tu favoriseras la biodiversité et tu accepteras les ravageurs. La limace, c'est un peu l'ennemi public numéro 1 du jardinier, seulement bien peu de jardiniers la connaissent vraiment. Les limaces sont un peu comme des cellules digestives du sol, elles ont pour mission de dégrader la matière organique qui n'est pas encore décomposée, un peu comme les feuilles fraîchement tombées sur le sol. Il se trouve qu'elles aiment aussi les plantes de la famille des crucifères, comme les choux et les radiers. Et c'est vrai qu'à la sortie de l'hiver, quand elles n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent, elles peuvent faire de gros dégâts dans nos jeunes plants de salade fraîchement repiquées. La présence des limaces est un indicateur sur la capacité de digestion de notre sol. Plus elles sont nombreuses, moins la capacité de digérer du sol est bonne. On a vu dans les vidéos précédentes que l'on devait toujours veiller à ce que notre sol soit couvert. Cette couverture a plusieurs rôles à jouer, notamment celui de nourrir le sol. Pour cela, il faut que cette couverture soit digérée. Il y a beaucoup d'acteurs différents qui participent à cette digestion. Les limaces, les cloportes, une myriade de micro-organismes et les champignons. Ces champignons sont un peu le premier maillon de la chaîne de la digestion. Tous ces acteurs travaillent ensemble pour digérer la matière organique en surface du sol. Si une des populations de tous ces acteurs se trouve en déséquilibre, on peut par exemple se retrouver avec une surpopulation de limaces. Et ça, par exemple, parce que les champignons sont absents de notre sol. Si en plus, vous mettez à éliminer les limaces, vous aggravez encore plus la difficulté qu'à le sol à digérer la matière organique. Au lieu d'éliminer ces limaces, il serait bien plus profitable de favoriser le développement des champignons, par exemple. Je suis d'accord avec vous que ce n'est pas simple de connaître toutes les interactions entre tous ces acteurs du potager. Mais je crois en fait qu'on n'a pas besoin de savoir tout ça. Il suffit juste de se dire que la nature est efficace et qu'elle sait établir les équilibres. Si nous faisons en sorte de ne plus voir les ravageurs comme des ennemis et que nous les acceptons, si nous arrêtons la pratique du lutter contre la nature, eh bien en fait, elle pourra s'équilibrer. Souvenons-nous que nous faisons partie de la nature. Mais ne croyez pas que l'on va pour autant rester les bras croisés devant les limaces. Arrêter de lutter contre ne veut pas dire que l'on ne va rien faire. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce en l'air, ça me permet de progresser. Pour suivre la série un potager pour changer le monde, recevoir les nouvelles vidéos par e-mail ainsi que le kit du jardinaire débutant, vous avez juste à cliquer sur le bouton qui s'affiche devant moi. Dans les vidéos suivantes, on parlera des mauvaises herbes.